coucou ça on fait youtube comme promis on va faire l'unboxing de cette figurine de halo représentant mastership l'agent numéro 117 est ce qu'on dit agent je ne sais même plus c'est tellement tant que j'ai pas joué à halo forcément une très très belle boîte d'ailleurs au passage mais je trouve qu'il y a beaucoup de plastique pour mettre en avant la figurine qu'on ne voit pas très très bien mais globalement la boîte est vraiment pas trop trop mal alors c'est une copier avec 2020 microsoft puisque c'est une figurine officielle 343 industries xbox et dark horse deluxe dark horse sont des superbes figurines il faut aussi des figurines the witcher pour ceux qui connaissent mais celle là elle est particulièrement grosse pour une dark horse du coup hop on plie bien les côtés on va sortir le tout alors elle est assez simple à sortir du coup on va poser sur le côté alors il ya du scotch elle est très bien emballé je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de souci il n'y a pas de crainte à avoir au niveau de du transport elle est juste magnifique avec son socle les détails aussi alors par contre elle fait vraiment plastique on dirait pas du métal cela dit c'est un plastique assez rigide et d'assez bonne qualité et par exemple le pistolet fait vraiment vraiment plastique après on est sur une figurine qui est quand même assez grande je veux dire est ce qui écrit la taille dessus j'estime qu'elle fait peut-être 25 cm au moins de haut et à ouais y'a pas à dire elle a vraiment la classe il ya tous les détails le 117 le sens et cette qu'en relief c'est il est grave en relief il ya aussi les effets de de salissures et on a l'impression que son armure elle a vieilli ils ont vraiment très bien travaillé les détails dessus je suis assez surpris de la qualité j'ai pas pu avoir directement en magasin il ya même tout ce qui est griffure sur le côté alors j'ai juste en cas de cas 60 fps j'espère que vous pourrez en profiter le socle est peut-être un peu moins réussi je trouve je ne sais pas ce que c'est comme matière ça fait très plastique par contre si c'est de la pierre qui ont essayé de faire mais bon ça reste un socle toujours mieux d'avoir un socle que pas de socle du tout les filles ne sont pas numéroté forcément made in china forcément l'avantage c'est que c'est le genre de figurines que je peux trouver dans une édition collector du jeu pas là pour le coup tu as même plus besoin de l'édition collector du jeu mais une très 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 belle figure il n'y a pas à dire en tout cas moi j'adore pour moins de la 70 euros à game cash en martinique elle doit être à moins de 50 euros je pense en france c'est une très bonne affaire je pense enfin tout fan de halo va vouloir la voir dans sa collection ça c'est sûr après c'est sûr que ça reste mastership ça reste john 117 mais ils ont toutes des positions différentes doit y avoir des détails différents pour cette version infinite en tout cas c'est du joli sur ce moi je vous laisse je vous dis à tous les otakus merci de m'avoir suivi et à bientôt sur otakoum.fr allez ciao bye bye